C'est l'histoire d'une trahison, celle de l'état français envers les Harkis algériens. C'est ce que racontent les Harkis, un film sur le devoir de mémoire qui a fait l'objet d'un ciné-débat au CGR, jeudi 24 novembre dernier. Les Harkis, c'est cette force supplétive de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, composée de musulmans algériens, à qui le gouvernement français avait promis l'asile en métropole. Les différentes motivations de ces Algériens sont diverses. Certains ont choisi par conviction politique, motivation, la France avec ses idéaux, etc. D'autres l'ont fait pour des aspects financiers, d'autres l'ont fait parce qu'ils ont vu leur famille massacrée ou torturée. Il y a vraiment diverses raisons qui ont fait que ces personnes ont fait ce choix. A la fin de la guerre et des accords déviants du du 6 mars 1962, la France se rétracte et refuse le rapatriement des Harkis. Le drame s'enclenche, entre 80 et 90 000 d'entre eux arrivent en France, la moitié à travers des filières clandestines. La plupart terminent dans des camps dont le dernier ne ferme qu'en 1975. Oubliés par la France mais aussi traîtres à leur patrie, ceux restés en Algérie subissent des représailles sanglantes. Pour la France, il s'agit donc d'évoquer sa responsabilité. Aujourd'hui encore, les plaies restent ouvertes. Vous avez aujourd'hui en France, au moment où je vous parle, entre 500 000 et 800 000 personnes qui vivent en France qui sont soit des anciens Harkis ou qui sont des descendants, fils, petits-fils de Harkis. Donc voilà, et je dirais que ça c'est la principale raison puisqu'ils sont sur le territoire français. Ils ont été un peu pendant longtemps oubliés. Dernièrement, en août 2022, le président Macron a effectué un voyage en Algérie afin d'évoquer, entre autres, la question mémorielle qui nourrit les antagonismes entre les deux pays. Là, j'ai envie de dire, la question des Harkis n'a pas été évoquée avec le gouvernement algérien. C'est évident, puisque les Harkis sont encore aujourd'hui persona non grata en Algérie. Les Harkis n'ont pas été les seuls protagonistes de la guerre d'Algérie. Il y a eu aussi les Appelés, les Pieds-Noirs, les Juifs d'Algérie ou encore les Algériens venus en France. Toutes ces mémoires cohabitent. Jean-Pierre Charpentier a combattu pendant deux ans en Algérie. Il reste marqué par le souvenir de ses anciens compagnons d'armes. Avec cette question brûlante, que sont-ils devenus ? Ce monsieur qu'on voit là, il avait 39 ans et il avait fait la campagne d'Italie, il avait fait Monte Cassino. Mais tous les autres, c'était des villageois, c'était des braves types. C'était des petits paysans. La plupart, pour faire vivre leur famille, ils étaient obligés de migrer en France. Après, ils revenaient. Pour Claude, fille d'ancien combattant, c'est le silence de son père qui l'a le plus marqué quand elle était enfant. On n'en parlait pas à la maison, on en a parlé au retour de ce voyage parce qu'il a parlé de toute cette fête, de tout cet accueil par les Algériens quand il est retourné sur les lieux de son service militaire puisqu'il y était parti pour faire son service militaire. Le film de Philippe Faucon ravive donc les souvenirs d'une guerre dont les stigmates sont encore aujourd'hui bien présents. Merci. Merci.